On fait ça tout de suite, on prend deux questions. Eric Dumonté, Bruno Doucet, nos spécialistes. Ce débat, il n'aurait jamais dû exister. Et pourtant, il a bien eu lieu. Je vais vous raconter toute cette petite histoire. Alors, tout a commencé il y a un an, lorsque nous avons interpellé les responsables de la filière à propos des coupes rases de feuillus dans les Landes. C'était sur le salon de la mécanisation à Forexpo. Non, monsieur, nous, on nous signale tous les jours des coupes rases dans du feuillu, partout, fait par Ayance, remplacé par des monocultures. Mais monsieur, j'essaie de parler aux gens qui sont là. À ce moment-là, Eric Dumonté, c'est le secrétaire général du syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, était sorti du salon et s'était engagé à venir débattre en forêt avec nous. On vous envoie sur des zones de réserveur de biodiversité. Eh bien, on ira ensemble, il n'y a pas de problème. Et qu'on crie les monocultures de pas maritime. Avec des caméras. Avec des caméras, parce qu'en fait, ça concerne tout le monde. Souvent, nous, les forestiers, nous disent que c'est privé. Vous choisissez les parcelles, et je choisis d'autres parcelles, et on discute. Mais ça, c'était avant d'annuler le débat. Alors, pour nous, ce débat, il devait vraiment avoir lieu. Donc, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire pour montrer quand même les couperasses de feuilles dans les Landes, pour en parler. Et l'idée qu'on a eue, ça a été d'imprimer Eric Dumonté en carton et de lui faire visiter les parcelles en question. Alors, le but, évidemment, ce n'était pas de montrer du doigt la personne d'Eric Dumonté, c'était de parler du sujet des couperasses de feuilles dans les Landes et de mettre les responsables en face de leur responsabilité. Ce biotope extraordinaire, en Natura 2000, au bord d'un ruisseau, a été détruit pour partir dans des chaudières. Notre vidéo, elle a permis de parler, enfin, de gestion forestière dans les Landes. Mais elle a aussi mis Eric Dumonté au centre du débat, alors que ce n'était pas le but. D'autant plus que ce qu'on a appris par la suite, c'est qu'en fait, Eric Dumonté, en interne, il essayait justement de faire évoluer les choses pour qu'on aille vers une meilleure protection des forêts de feuilles dans les Landes. Un an est passé depuis cette vidéo. Pendant ce temps-là, Eric Dumonté, il a réussi à convaincre le syndicat pour lequel il travaille, et on sait que ça n'a pas été facile de mener un vrai débat avec nous. Il a réussi à passer outre nos petites espiègleries, et ça, franchement, on sait que ce n'est pas facile, et on a été très impressionnés par son courage. Au final, le plus important, c'est vraiment que ce débat, il ait pu avoir lieu. Les pratiques que nous montrons dans notre vidéo, eh bien maintenant, le CISO veut les arrêter et même les dénoncer. Comme nous, ils veulent que les règles changent et que la gestion forestière évolue. Et c'est comme ça que Canopé et le CISO ont co-organisé un débat qui a été animé par les journalistes de Sud-Ouest et que le CISO a pris position sur les couperasses de feuilles dans les Landes. On les a préservées jusqu'à maintenant. C'est vrai qu'il y a des cas, toujours, où il y a eu des problèmes sur ces zones-là. Le civiculteur a évolué aussi. On se rend compte que les feuilles sont aussi des arbres qui protègent au niveau sanitaire nos pères maritimes. Sachons évoluer et évoluons ensemble en discutant. Moi, j'estime aussi que nous avons une certification et qu'elle doit jouer son rôle. Parce qu'autrement, c'est une certification qui ne sert à rien. En ce qui me concerne, si c'est pour l'avoir dévoyé par des espèces de cinéma comme on a vu ce soir, en ce qui me concerne, je ne suis pas d'accord et je suis d'accord avec Canopé. À la suite de ce débat, le CISO a publié un communiqué limpide. Il dit Ensuite, on a pu évoquer ensemble la nécessaire évolution du modèle de sylviculture landais, qui est quand même très intensif. Maintenant, on a ce qu'on appelle les coupes dans le pain maritime. Ça, pour nous, c'est un modèle à faire évoluer. Parce que si vous voulez, une coupe-rase, pour nous, c'est une impasse. Vous avez construit une usine à produire du bois, et puis à 35 ans, vous arrivez et vous la détruisez. Alors que c'est là où elle commence à produire le maximum. Qu'est-ce qu'on a comme pratique à améliorer ? On l'a dit tout à l'heure, c'est une forêt qui a été plantée sur des zones humides. Est-ce que les sylviculteurs sont prêts à arrêter le drainage ? Est-ce que l'État est prêt à arrêter de subventionner ce type de drainage ? La diversification. On sait qu'il va falloir maintenir, même dans une forêt de pain maritime, on a toujours quelques feuilles. Les maintenir, en rajouter. Le troisième, c'est la protection des sols. On était favorable à ce dessouchage. Mais aujourd'hui, si c'est néfaste pour nos sols, pourquoi on le ferait ? La forêt privée, c'est important. Les règles sont en train d'être révisées. C'est ce qu'on appelle le schéma régional de gestion sylvicole. Donc s'il faut l'améliorer, vous avez encore la possibilité de le faire, puisque ce n'est pas fini, et qu'il était aujourd'hui au ministère. S'il faut inscrire qu'il y a des comportements qui ne doivent pas être présents dans notre massif, nous l'écrirons. On a même trouvé des points d'accord sur le sujet chaud du moment, qui est le bois énergie. 50% des aides actuellement destinées à la forêt, que ce soit du ministère de l'Agriculture ou du ministère de l'Environnement, partent pour la filière bois énergie. Pourquoi aujourd'hui, avec le plan de relance qui était dédié à l'industrie, on ne les a pas dédiées pour les industries de bois d'oeuvre ? Au lieu d'aider les industries de bois énergie, on va embarquer le CISO avec nous, à Paris, à Bruxelles. Parce qu'en ce moment, se décide l'avenir de ces fameuses aides. Parce que s'il y a autant d'aides vers le bois énergie, c'est qu'il y a une directive européenne sur les énergies renouvelables. On est des producteurs de bois d'oeuvre, principalement. On n'est pas des producteurs de bois énergie. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les débats de ce type sont encore beaucoup trop rares. Par exemple, sur ce débat, on avait aussi invité la coopérative Alliance Forêt-Bois, mais elle a refusé de venir parce qu'on voulait la confronter au chantier qu'elle met en oeuvre. C'est d'autant plus courageux de la part du CISO et d'Éric Dumontet d'avoir poussé pour que ce débat se fasse. Merci à monsieur Éric Dumontet, que vous ne voyez pas là. Et grâce à vous, je vous remercie d'avoir accepté ce débat, parce que d'autres, encore une fois, n'ont pas voulu l'avoir. Là, je crois que ce qu'on vient de faire ce soir, ça laissera les traces et des belles traces. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez mettre un commentaire ou un pouce bleu. Cette histoire a été riche en rebondissements, alors si vous voulez connaître la suite et ne rien rater de nos autres campagnes, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, nous suivre sur les réseaux sociaux et même sur le site Internet. Merci beaucoup et à très vite.